Bonjour les enfants, bienvenue sur le padelette de la BCD. Je vous propose d'écouter un album qui va faire rire les petits et les grands. Il s'appelle Crotte de nez d'Ala Metz. Crotte de nez d'Ala Metz. L'école des loisirs. Jules et Julie étaient voisins. Chaque matin, ils traversaient la forêt pour aller à l'école. Ça rassurait leurs parents de les savoir ensemble. Mais jamais Julie n'adressait la parole à Jules, qui ne savait pas comment avouer à Julie son amour. Pourtant, un matin, le ciel était tellement bleu qu'il se dit « Aujourd'hui, il faut que je lui parle. » Il vit Julie qui sortait de chez elle pour le rejoindre. Elle souriait. Au moment même où il allait ouvrir la bouche, elle lui dit « Demain, je déménage. » « Mais pourquoi ? » demanda Jules. « T'as pas entendu parler du grand méchant loup ? » « Euh, si ? » murmura Jules. « Parce qu'il est dans les parages. Et tu sais quoi ? Il enlève les petits-enfants et il les mange. Alors demain, on déménage. Enfin, toi, toi, tu ne risques rien. » Et Julie, comme d'habitude, passa devant lui, la tête haute. Jules l'a suivi sans rien dire. Ne sachant pas trop bien pourquoi, lui, il ne risquait rien. C'est lorsqu'ils furent au plus profond de la forêt qu'un gros balèze de loups sortit de derrière un chêne. En un clin d'œil, il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos. Pendant tout le trajet, Julie cria et donna fort ce coup de pied. Jules avait un léger sourire sur les lèvres. Enfin, il était tout près de sa bien-aimée. Le loulé débarqua sans ménagement et il sortit en fermant soigneusement les nombreux verrous de la prison. « Qu'est-ce qu'on fait ? T'as un plan ? » demanda Julie. Jules avait toujours son sourire sur les lèvres. « Alors non seulement tu pues, » dit Julie en reniflant, « mais en plus, c'était qu'une nouille. » Et elle lui tourna le dos. Jules ne souriait plus. Il était vexé. Il se lavait au moins une fois par mois. De plus, devant Julie, il ne mettait jamais les doigts dans son nez et évitait de se gratter les fesses. La porte s'ouvrit. « Je suis prêt pour le festin. » « Par qui je commence ? » grogna le loup. On dit souvent « honneur aux filles ». « Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup ? » répondit Jules. « Mon ami a certainement meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. » Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. « Tu as raison, mon garçon, » dit le loup en rigolant. « Viens avec moi. J'aime les gens comme toi. » La cuisine du loup était une pièce d'une propreté redoutable. Jules observa le monstre. Ses angles et ses dents étaient d'une blancheur éclatante. Sa personne dégageait une discrète odeur de parfum. « Certainement homme numéro cinq, » se dit Jules en se souvenant des reproches de Julie. « Oui, il n'était rien qu'un pauvre petit cochon qui pue. » Mais le loup s'avançait vers lui avec, à la main, un grand couteau tout juste sorti du lave-vaisselle. Alors Jules regarda le grand méchant loup dans les yeux. Et il se mit le doigt dans le nez. Il en tira avec beaucoup d'adresse une grosse crotte de nez gluante. Et Jules, le loup le regardait avec attention. Et Jules, d'un air de connaisseur, mit la crotte dans sa bouche. Le loup changea de couleur. Il laissa tomber son couteau par terre. Alors Jules mit le doigt dans son autre narine. On tira une crotte de nez encore plus énorme. Et la mâchouilla avec délectation. Le grand méchant loup tout vert devint rouge de colère et se jeta sur le petit cochon. Prout ! Jules lâcha un paix monstrueux et une horrible odeur se répandit dans la pièce. Cette fois-ci, le loup tout jaune se précipita vers la fenêtre. Il l'ouvrit, l'enjamba et courut. Courit si loin, si loin qu'on ne le revit plus jamais dans les parages. Jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain. Elle était absolument magnifique. Il y avait même une baignoire qui faisait des bulles. Jules fit couler l'eau chaude, vida un énorme flacon de bain moussant et plongea. Lorsque Jules ouvrit la porte de la prison, Jules y vit le petit cochon le plus propre que la terre ait jamais porté. En plus, il dégageait un parfum très délicat. Alors Jules s'avança vers Jules et déposa un bisou sur sa joue en demandant « Mais comment t'as fait ça ? » Et Jules répondit « Les doigts dans le nez ! » C'était Crotte de nez d'Alametz, l'école des loisirs.